hello les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je suis en train de d'enlever des bananiers des rejets de bananiers un peu tardivement parce qu'ils sont devenus déjà assez grand je me suis dit je vais faire une petite vidéo et je vais essayer d'enlever le dernier qui reste pour montrer comment je fais alors ça c'est un bananier d'assez grande dimension là il fait déjà presque trois quatre mètres et il y avait cela cela là qui était là à côté bon pour le plus gros j'avoue j'ai galéré ça fait bien une demi heure que je suis là en train de couper les racines pour essayer de garder le maximum sur le rejet donc ce qu'il faut bien faire c'est surtout pas être pressé et le tirer comme un malade comme ça ça m'arrivait déjà plusieurs fois au début si là je tire trop vite là et si je pousse il risque de se casser ici et après c'est pas forcément foutu mais c'est dommage alors ce qu'il faut faire c'est surtout bien prendre un couteau ou bien aller vers la plante mère et le rejet et couper net j'espère que je vais y arriver voilà on doit entendre des bruits comme ça quand même peut mettre pas mal de force on va y arriver on attend qu'on sent qu'il ya quelque chose à couper on y va ensuite on fait le tour aussi l'autre côté pourquoi parce qu'il ya aussi pas mal de racines qui partent dans tous les sens alors quand on va tirer c'est mieux réussir du premier coup sinon après on s'embête on retouche et à chaque fois on abîme un peu plus bon là je pense que si si j'appuie fort là il va lâcher on va voir alors toujours le plus bas possible ensuite une fois qu'on est là on tire on essaye de prendre le maximum de racines alors elles vont loin c'est pour ça qu'il faut bien les couper voilà c'était un des plus petits plus facile le gros c'était pas ça voilà donc là il ya que ça qui est coupé donc ça je vais laisser cicatriser quelques jours à l'air libre une fois que je vois qu'il ya plus d'insectes ça bien cicatriser je le mets en peau avec une bonne terre et surtout surtout pas surtout pas arroser alors si on le met en terre et on arrose il ya de très fortes chances ça pourrissent par en bas et ça va attirer des insectes qui vont pendre des yeux bref le plan va mourir voilà donc si ça intéresse quelqu'un moi je vais les mettre en vente le tout gros je pense que je vais le garder parce qu'il est un peu gros mais c'est quand même une belle pièce pour pour moi quoi je vais essayer de trouver une place que c'est mon problème maintenant c'est que j'ai plus de place je sais plus où les planter bref alors ça c'est la variété rajapourri c'est une variété qui résiste bien au froid peut supporter des gels bref même si le plan il meurt depuis le haut la souche il repartira toujours de la souche mais c'est quand même mieux en serre froide si vous avez ou encore mieux en intérieur bon faut de la hauteur parce que là là il arrive avec les feuilles il arrive à la hauteur de la maison presque non il arrive il arrive à la hauteur de la maison donc avec les feuilles on est je pense qu'on a facilement à 5 6 m avec les feuilles après depuis juste le tronc je pense qu'à 4 m 4 3 4 mètres de tronc voilà alors j'en laisse juste un derrière bon là je les ai enlevés aussi parce qu'ils me dérangent et ils sont vers les dalles là et ça me dérangeait donc je vais laisser juste celui là qu'il y a derrière ce sera le prochain donc normalement celui là l'année prochaine le gros tronc il va il va me faire des bananes donc je me réjouis de voir ça quand il aura fait les bananes ce type ce tronc va mourir donc moi je veux pas le laisser mourir je vais le couper directement je vais donner aux chèvres aux poules on verra ce que je vais en faire je voulais essayer une technique de semi dans le tronc vu que c'est rempli d'eau il paraît que ça marche je vais essayer je vais tester ça et quand j'aurai coupé le tronc à la base il restera celui là derrière qui continuera quoi puis il y en a tout le temps il refera d'autres bébés à côté à multiplier je crois même que là on voit déjà là il y en avait déjà un mais j'ai dû couper ça encore exprès là c'est pas grave ils vont en faire d'autres donc là on voit bien il est vraiment bien large ça c'est maman il doit faire au moins 30 cm de diamètre facile vraiment une bonne bête voilà alors variété rajapourri si ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à me demander je pense que ceux là ils vont partir à 100 euros facile mais les deux là celui là et celui là 100 150 si ça intéresse quelqu'un n'hésitez pas à me contacter je peux voir pour faire un prix le tout gros si quelqu'un veut vraiment je laisse à 200 voilà à vous de voir à bientôt bye